... Nous parlons des douleurs intenses, répétitives, qui peuvent devenir chroniques, comme dans le mal de dos ou les cancers. C'est un vrai challenge d'arriver à soulager ces personnes qui souffrent. Le grand progrès a été la commercialisation des antidouleurs dits opioïdes, c'est-à-dire des substances chimiques qui ont le même effet que l'opium. Alors au quotidien, on parle de quoi ? Codéine, tramadol pour les moins puissants, d'oxycodone, de morphine ou de fentanyl pour les plus forts. Ces médicaments vont en fait agir sur la transmission des messages de la douleur vers notre cerveau. C'est ce qui fait leur utilité, sauf qu'ils ont des inconvénients. C'est que leur efficacité, leur tolérance va varier d'une personne à l'autre. Et puis le risque de surdosage avec des effets secondaires plus ou moins gênants, comme la constipation, les nausées, les vomissements ou encore plus grave, des troubles respiratoires. Et puis il y a un autre problème qui est apparu ces dernières années aux Etats-Unis. Ces médicaments risquent facilement de rendre dépendants. Alors bien évidemment en France, on a craint de voir ce même phénomène. D'autant plus que si on regarde les chiffres, en fait près d'un patient sur cinq s'est vu prescrire ces médicaments en 2015. Plus 75% en l'espace de 10 ans. Écoutez ce témoignage particulièrement éloquent de Marie. Quand j'avais des problèmes de douleurs fortes type règles douloureuses, je prenais toujours de paracétamol associé à de la codéine. Je suis allée jusqu'à des prises de deux boîtes de codoliprane en une seule prise. Je pense que c'est proche d'une dépendance à la drogue type héroïne. Je me suis réfugiée dans cette dépendance qui m'aidait à vivre en fait en quelque sorte. Les patients ne savent donc pas toujours bien manier ces médicaments ni leur dosage. Entre 2012 et 2015, plus de 12 000 personnes ont été hospitalisées plus de 24 heures pour une overdose aux opioïdes. Le nombre de décès a même été multiplié par deux et demi. Face à ce phénomène particulièrement préoccupant, un observatoire a même été créé en France. Il est dirigé par le professeur Nicolas Autier. Écoutez. Il y a des facteurs qui risquent de développer une dépendance, tels qu'une dépression, de l'anxiété chronique. Car ces médicaments antagiques peuvent donner la fausse impression de soulager aussi cette souffrance psychique. Donc il faut que les patients utilisent leurs médicaments uniquement pour soulager leur douleur. Et l'espoir en fait c'est un nouvel antidouleur, un nouveau médicament, l'AT-121. Les études menées chez les singes, puisqu'on est encore au stade expérimental, de très petites doses de ce médicament auraient les mêmes effets que la morphine sans dépendance. Il reste bien sûr des choses encore à montrer, en particulier les risques d'overdose. Et puis de confirmer ces résultats chez l'homme. C'est toujours comme ça dans les expérimentations. Les essais cliniques devraient commencer d'ici un an à un an et demi.